Le carême Et ainsi je prierai chaque matin, chaque jour encore et encore pour vous, vous qui me connaissez ou vous qui apprenez à me connaître. N'oubliez pas, le plus important dans le carême, c'est aussi être en phase avec tout ce que l'on dit. En tant que chrétien, nous disons souvent de nombreuses choses, mais nous ne sommes pas forcément toujours sur la bonne ligne. Alors que c'est tellement précieux d'être juste, d'être bon, c'est tellement agréable que de pouvoir faire les choses correctement. Il y a un temps pour toutes choses et ce temps est venu, le temps de prier, le temps de dire oui je crois, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre. Oui je crois en lui et je prie pour vous, que ce soit mes anciens élèves, ou que ce soit vous qui ne me connaissez pas, ou encore des élèves qui me connaissaient, ou encore des personnes rencontrées tout au long de ma vie. Vous êtes la prison les uns et les autres, et vous me côtoyez chacun à votre façon. Et ce temps de carême, nous allons le passer virtuellement ensemble. Souvent, nous pensons aux autres, mais nous ne faisons rien. Souvent, nous nous disons, et pourquoi moi je ferais, alors que les autres ne font rien. Ben justement, inversons cette tendance, et faisons le bien autour de nous. Donnons du sens à chaque instant, donnons du sens à chaque moment, pour que la vie, la foi, tout soit réuni, et tout fasse réunir l'homme que nous sommes, la femme que nous sommes, les êtres humains que nous sommes. Et nous pouvons partager cela. Partageons, partageons les choses réelles, et non pas le simple, partageons, par une lumière allumée, pour une bougie allumée, comme je le dis si souvent, du temps, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Alors, ensemble, allons notre chemin. J'ai une pensée particulière aussi pour certaines personnes, qui comptent à mes yeux, qui comptent à vos yeux, des personnes qui sont de notre entourage. On n'a pas besoin d'aller très loin. Il suffit de réfléchir, et de donner du sens à ce que l'on veut faire. Il suffit de réfléchir pour donner le vrai sens à ce que l'on souhaiterait faire, pour que les gens se portent mieux, pour que les gens sentent mieux. Donnez un peu de temps à ce prochain, c'est d'être humain. Parfois, il nous est difficile de donner ce peu de temps. Et pour tout ce temps précieux, temps de prière, un moment où le sens sera le plus propice, et le moment le plus adéquat pour donner la paix. Pour donner la paix que l'on a en soi, pour la donner aux autres. Encore faut-il le mieux. Donc, à toutes et à tous, je vous souhaite un bon temps de carême. Puisse ce temps de carême illuminer vos vies. Puisse ce temps particulier être résonance et raisonner dans votre être intérieur, dans votre foi. Puissez-vous être les uns et les autres heureux dans ce que vous faites et ce que vous préparez pour les autres. Allez dans la paix et l'espérance. Allez dans la joie. Partagez le bonheur, l'espérance et la vie. A très bientôt. Partagez le bonheur, l'espérance et la vie.